Il y a ce que les maires veulent, et il faut les entendre. Ce que les maires veulent, d'abord, c'est ne pas être obligés de fusionner contre leur gré. Les maires veulent être respectés. Et je crois que les pouvoirs publics, en tous les cas ce gouvernement, longtemps ne l'a pas entendu. Les maires veulent avoir les moyens de leur politique. Je vous donne deux exemples qui sont concrets. Moi, je suis élu du Nord, à Denain, ma ville chef-lieu, il faut refaire le centre-ville. À Écodain, il faut une police municipale. Ce sont des choses très concrètes, c'est ce que nous proposerons nos candidats. Il faut avoir les moyens de ces politiques, parce que c'est le lien de confiance qui unit les électeurs à leur maire. Donc, quand on n'a pas les moyens de ces politiques, on fait des annonces qui ne sont pas suivies des faits, et on est en position de fragilité. Il faut aider les maires, il faut aider les élus locaux à aller au bout de leur politique, parce qu'ils sont au plus proche de nos concitoyens. Et puis, est-ce que les Français veulent derrière ? Les Français soutiennent leur maire parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont différents des autres, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques que les autres. Alors certes, il y a toujours des gens qui ont mauvaise pratique, qui embauchent leur famille, etc. Mais les maires, dans leur ensemble, ne sont pas mis dans le même sac que beaucoup d'élus. Il y a donc la nécessité pour ce gouvernement d'entendre cet appel des maires, à travers peut-être la mort de cet élu local, et cet appel au respect et à la capacité d'action des maires. Sinon, c'est notre lien avec les élus, notre rapport à la démocratie qui s'en trouvera abîmé. Le Sénat lance une grande consultation, va envoyer un questionnaire à tous les maires pour essayer de recenser justement ces incivilités, ces actes d'agression. C'est une bonne idée ? Oui, mais ça ne va pas assez loin. Moi, je pense qu'il faut donner aux maires, je disais, les moyens de faire la politique pour laquelle ils sont élus, clarifier les financements, leur permettre d'avoir une visibilité sur la fiscalité locale. Bien sûr qu'il faut faire le point sur ce qui les expose en matière de sécurité, mais il faut leur donner des moyens, revoir la loi NOTRe. Et moi, je ne vois rien venir dans ce sens. Les maires sont mal rémunérés, les maires sont mal considérés dans un certain nombre de villes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au bout de leur politique, alors qu'ils sont des acteurs essentiels.